bonjour bonjour petit chat du camping qui s'appelle Simba ça va petit Simba tu veux faire câlin, tu veux dire bonjour ça se rapproche attention hein moi j'ai l'impression que Simba il veut faire copain copain un petit peu quoique il a un peu le poil hérissé quand même mais Denzel il lui grogne dessus bon je crois que finalement Simba il se dit ouais il veut pas faire copain quoi le pote dommage je crois que ce coup-ci c'est Simba qui lui dit bon t'es chez moi tu m'embêtes pas là et coucou coucou alors aujourd'hui on vous amène pour fêter mon anniversaire mais oui mais oui c'était mon anniversaire alors on est toujours un petit peu en retard sur les vidéos puisqu'on pose pas du jour au lendemain donc en fait mon anniversaire pour ceux qui veulent le savoir c'est le 29 juillet et ce jour-là on a décidé de prendre le train et d'aller à Paris et on a passé une super journée à Paris qu'on vous partage alors venez avec nous et puis vous allez même me voir souffler des bougies voilà je vous retrouve en fin de vidéo ciao bonjour bonjour c'est Florence coucou coucou et nous voilà à Paris alors j'espère que vous entendez bien parce qu'il y a un peu de vent mais voilà je vous ai fait un petit coucou dans le train tout à l'heure et en fait là on est aujourd'hui pour la journée on est à Paris pour mon anniversaire et on va directo dans un restaurant africain puisque quand on va à Paris on mange africain c'est évident bon alors ça y est on est arrivés dans notre petit resto je vais vous montrer parce que c'est très très chouette le cadre déjà rien que ça et ça sent super bon je sens qu'on va se régaler on a une petite table très mignonne juste sur le bord et elle m'a dit qu'il prend des photos je l'ai eu bon alors on commence par des boissons typiques du bissap c'est de la fleur d'hibiscus et du jus passion et gingembre mais amour est-ce que c'est bon ? oui c'est très très bon et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Florence donc Florence est-ce que c'est bon ? et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Florence et Florence est-ce que c'est bon ? oui c'est très très bon j'ai goûté les deux et on attend nos entrées après on va prendre des plats typiques du mafé le mani va faire végétarien moi je vais faire le normal c'est le mafé de maman et puis il n'y a pas à voir ce qu'il y a comme dessert aussi et les boissons ? tu expliquais les boissons ? ah ok alors on commence par un tempura de légumes avec une sauce au tamarin et ça s'appelle les aloko ça et c'est de la banane plantain avec une sauce je ne sais pas trop ce que c'est ça a l'air très bon on va goûter bon et ça c'est le maté de maman donc c'est à base de boeuf et d'une sauce à la crème de cacahuètes vous voyez les cacahuètes qui sont là là et Mani a pris la version végétarienne on va goûter les deux et apparemment il y a une petite sauce de piment qu'il faut mettre là il nous a dit de faire très attention parce que c'est très fort donc voilà on va essayer ça doucement j'ai soufflé bon re coucou alors nous sommes en digestion c'était très très bon ça s'appelle BMK Bamako Paris je mettrai le lien en description parce que c'est chouette si vous y trouvez ça vaut le coup c'était pas cher et vraiment super bon enfin bon après c'est de la cuisine africaine donc faut vouloir goûter mais c'était vraiment super sympa super service et tout ça et en fait il y a eu un petit changement au programme de ce qu'on avait prévu parce qu'en fait c'est dans un quartier où il y a pas mal de coiffeurs africains et attendez je regarde parce que j'essaye de traverser la route il y a pas mal de coiffeurs africains et en fait c'est pas si facile de faire faire les chaux de Mani mine de rien et là il y a quelqu'un qui nous a un peu arrêté dans la route quand ils ont vu Mani et en fait on s'est dit bah ouais c'est peut-être une bonne occasion surtout que c'est pas facile à trouver et en plus c'était un très bon prix et là il pouvait le prendre tout de suite et alors du coup paf j'ai posé Mani chez son boiffeur attitré et là je vais chercher des sous pour avoir un peu d'argent liquide dans la route puisque on est là et puis après on va regarder si on a quand même le temps de faire le film ce qui est très possible et puis sinon on ira à notre truc ce soir et puis on ira voir Barbie une autre fois mais en tout cas moi je me balade dans Paris du coup j'en profite bon alors on est dans le 10ème arrondissement je viens de passer à côté de la mairie c'est tout ce que c'est et là il y a cette espèce de mini-art de triomphles je sais pas ce que c'est en fait mais je vais essayer de regarder sur la carte pour voir ce que ça dit et voilà donc je me balade un petit peu en attendant que tout ça se passe voilà vu de l'autre côté et en fait c'est la porte de Saint Martin je viens d'apprendre et en fait c'est assez sympa ce quartier parce qu'il y a plein de théâtres je vous rencontre je viens de passer à côté du théâtre de la Renaissance et puis il y a plein d'autres dont je reconnais les noms parce que j'entends quand j'entends des trucs des pubs à la télé pour des spectacles à Paris donc en fait dans tout ce quartier il y a à l'avoir plein de théâtres ce qui est très sympa c'est bon à savoir si on veut revenir à Paris en fait le plan où on est au camping de Chantilly et on va vous faire une vidéo dessus avant de partir demain c'est pratique parce qu'en fait on peut prendre un Uber ou alors très vite aller en vélo à la gare de Chantilly-Gouvieux et il y a un TER direct et il y a aussi des RER qui sont un petit peu moins rapides mais en fait il y a de quoi aller à Paris à peu près toute la journée donc c'est assez pratique et c'est un camping qui est vraiment pas cher donc c'est quand même à noter ça vaut le coup et du coup vous arrivez à la gare du Nord et puis de là vous pouvez aller partout vous avez besoin d'aller quoi donc c'est assez chouette comme plan pour visiter Paris finalement si le camping de Paris est pas libre mais aussi c'est moins cher que le camping de Paris quoi et je pense qu'ils sont aussi ouverts toute l'année mais bon je vérifierai ça puis je vous dirai ça dans la vidéo sur le camping il y a là je continue de balader je reviens doucement vers Manille C'est presque fini et on profile le chef d'oeuvre et on profile le chef d'oeuvre ah c'est presque fini bon je pense qu'on va attendre deux minutes quoi dans le métro parce que là c'est l'apocalypse et voilà Notre-Dame avec les travaux derrière mais bon ça ressemble toujours à Notre-Dame bon là on est touristes parmi les touristes là bon on va aller repérer où est le café puis on va aller se prendre une glace ou quelque chose bon bah c'était bon on a tout mangé les demi-hot shakes c'était rapide bon on vient d'arriver coucou je suis là euh voilà ça ressemble à ça je ne comprends pas trop où va se passer le spectacle mais on va regarder ça a l'air très sympa en tout cas le cadre est cool bon et la fête continue hein on va être euh pendant qu'on regarde les rigolos on va manger t'es content bien moi ? ouais bon bah coucou coucou alors on est de retour tout s'est enchaîné très vite là on est sortis du comedy club on a tout de suite pris le métro pour aller à la gare du Nord et puis on a tout de suite on a eu le temps d'aller au WC et puis de prendre notre train et euh euh quand on est arrivé on a commandé un Uber ça marchait pas l'application avait l'air enfin ça prenait du temps et tout ça et puis il s'est trouvé que un chauffeur Uber est arrivé à la gare et donc du coup il nous a euh il nous a pris et euh donc c'était très bien et puis du coup ça y est on est rentré je fais promener mon bébé qui le pauvre avait envie de sortir parce qu'il avait trouvé la journée un peu longue aujourd'hui et donc voilà donc le comedy club où on était il s'appelle Golden Comedy Club je crois et euh c'est donc dans un truc qui s'appelle Georges Café c'est près de Notre Dame enfin dans ce quartier là quoi et c'était vraiment très chouette nous on a vraiment bien aimé et euh je pense que si on a l'occasion on y reviendra et euh comme je disais tout à l'heure bah euh c'est vrai que de là où on est de ce camping c'est assez facile à faire donc c'est bon à savoir voilà 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 donc bah le jour va s'achever tranquillement euh on a tous un petit peu la crème et euh bah d'ici demain mon présent on espère que ça ira mieux voilà voilà bon bah ça c'était une très bonne journée d'anniversaire on est très contents tous les deux voilà voilà et voilà Mani m'accompagne dans la fin il est assez grand parce qu'il part faire la vaisselle je lui fais faire des trucs en tant que ça sert voilà c'est mon nouveau Mani que j'ai eu pour mon anniversaire avec ses cheveux tout neufs comme vous avez pu voir voilà et puis bah on continue du coup bah euh plus du tout la Belgique on a complètement changé de plan et vous allez voir ça dans les jours qui viennent je ne vous révèle rien et vous le découvrirez un petit peu plus tard voilà voilà en attendant on se retrouve sur instagram finances on the road et euh borifra et n'oubliez pas les petits pouces et commentaires et de vous abonner sur la chaîne youtube ciao 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 ciao